Le fleuve, quand j'en parle, je salive, j'avais mes yeux quasiment dans l'eau parce que j'adore ça. J'adore ça, des beaux petits canards. Tout le long du boulevard Champlain-Céleri, tu vas avoir une multitude de poissons, que ce soit d'or et jaune, d'or et noir, de la carpe allemande, il y a beaucoup d'achillants, beaucoup de sturgeons, du très, très gros de sturgeons, même du barbu, il y en a plein d'espèces de poissons, puis ce qui s'en vient, ça va être le roi du Saint-Laurent, le bord raillé. C'est le plus beau des poissons pour moi, c'est le bord raillé. À part l'anguille, à part l'anguille. La pêche anguille, idéalement, le céleri, ça se faisait surtout l'automne, les meilleures périodes étaient septembre et octobre, aussitôt qu'il y avait réelles les périodes de froid, puis de mauvais temps. C'est une job de bras, une job d'huile de bras, très difficile, toute faite à l'ancienne, des anciens filets, avec des perches, des grosses perches de cède, pour rentrer à bras, puis à masse, dans la bouette, tu sais, c'est une job sale, on rentre dans la bouette, on marche dans l'eau. Vous comprenez qu'on avait un filet transversal, elle rentrait dans le filet, puis elle allongeait le filet pour arriver dans une pêche rapacile. Donc, c'est là qu'on prenait le plus d'anguilles, c'était les meilleures périodes, surtout quand il y avait une grosse orage, avec un grand vent. La grande pêche anguille qu'on avait, là, elle était exactement ici, sur la plage de Somme. Ça, c'était une pêche qui demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de job de bras, parce qu'elle était très, très longue à installer, très longue à entretenir, mais idéal pour l'anguille. C'était un très, très bon spot anguille ici, puis le port de pêche était là. Ça rappelle les beaux souvenirs. Ça, c'était ma pêche préférée, c'était ici. Je ne veux pas concevoir qu'il n'y a pas au moins une pêche, au moins artisanale, qui soit là pour les touristes, puis montrer aux enfants que le poisson ne tombe pas des arbres. Tu sais, puis ces pêches-là, c'est traditionnel, ça part des Amérindiens. Ils ont commencé à faire des bordeliers à poissons, puis ça fonctionnait. Après ça, les filets ont sorti avec les adrèves, ils ont remplacé ça par les filets. Puis ici, juste sur le long des roches, il y a beaucoup de poissons aussi. C'est une machin de belle place, mais ce poisson-là, c'est épouvantable. Moi, j'ai appris par la transmission des connaissances de vieux pêcheurs, mais je l'ai appris à la roffe. Aujourd'hui, j'essaie de transmettre de manière plus délicate aux gens. Souvent, ce que je vois, c'est que deux ans après, je vois un nouveau bateau sur le fleuve, c'est le père de la famille qui achetait un bateau, qui est rendu à la pêche avec les enfants, puis il dit « Aïe, Alain, je te remercie. » Si tu savais l'impact que ça a de voir un enfant ou une femme ou un homme, peu importe, qu'ils n'ont jamais pêché prendre le premier poisson dans mon bateau, les yeux et le regard des autres sont marqués à la vie, puis ils veulent revenir. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde. Le fleuve, il est là.